Ce petit atelier, je recommence parce que je pense qu'il y avait, l'enregistrement n'avait pas démarré. Donc bonjour à tout le monde, je me présente, je suis Rosemary Moins et je travaille à la Fédération française de la franchise. Nous allons donc parler franchise et vous donner les principales clés, comme c'est écrit là sur le PowerPoint du modèle, en un quart d'heure. On va essayer d'être ponctuel et de respecter le timing et on va y aller tout de suite, ravi de vous avoir avec moi. Alors prenez note de mon adresse mail si jamais vous avez besoin de me poser des questions par après et puis vous pourrez me retrouver sur le stand bien entendu. On va démarrer par une définition finalement de la franchise. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez envie de créer votre entreprise et donc la franchise, c'est juste un moyen. Ce n'est pas une finalité en soi, c'est juste un moyen de créer son entreprise ou de la développer si elle est déjà créée. Si on parle de création pure d'entreprise, on va dire que le créateur est un franchisé, pour bien faire la distinction entre franchisé et franchiseur. Par contre, celui qui a déjà une entreprise, comme je venais de le dire, et qui souhaite la développer en multisite, mettre d'autres points de vente identiques sur d'autres territoires, eh bien celui-là s'appellera le franchiseur. Le franchisé et le franchiseur constituent deux entreprises complètement différentes. Ils sont donc juridiquement et financièrement indépendants l'un de l'autre. Il n'y a aucun lien de capital dans la très grosse majorité des cas. Il n'y a pas de lien financier, comme je le disais, pas d'autre lien d'appartenance de la société à une autre. Donc, ce sont des sociétés complètement différentes qui sont simplement liées entre elles par un contrat. C'est-à-dire qu'il s'agit de partenaires qui s'associent d'une certaine manière pour un objectif bien précis. Et toute la relation franchiseur-franchisé va être inscrite dans un contrat qu'on va appeler un contrat de franchise. Alors, on va y revenir, mais déjà, les premiers éléments qu'il faut retenir, c'est que le franchiseur, obligatoirement dans une relation de franchise classique, doit mettre à la disposition de son partenaire franchisé une marque. C'est le premier élément, une marque commerciale, un nom commercial. Un savoir-faire expérimenté, on va y revenir, mais qui fait le cœur du concept. Et au-delà de ça, un accompagnement, qui sera un accompagnement d'un point de vue technique. J'ai un petit… Voilà. D'un point de vue technique et d'un point de vue commercial, on va y revenir aussi. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler ou que vous avez en tête franchi, c'est un modèle de développement commercial de marque. Si on veut être très précis sur ce qu'on entend d'un point de vue juridique, parce que c'est défini finalement juridiquement de ce que c'est que la franchise, il faut avoir ces trois éléments dont je vous ai parlé. Et ces trois éléments, ils doivent être retranscrits dans le contrat. Si vous n'avez pas ça dans le contrat, tous ces éléments-là dans le contrat qu'on vous propose, il s'agira d'une autre forme de développement commercial. Ça peut être, comme j'ai indiqué là, ça peut être de la licence de marque ou de la concession. Mais il ne s'agira pas juridiquement parlant d'un contrat de franchise, même si on utilise parfois ce terme-là de manière un peu générique. Alors, qu'est-ce que le franchiseur… Quelles sont ses caractéristiques ? Qu'est-ce qu'il va mettre à votre disposition ? Je l'ai dit, une marque, une enseigne. Donc ça, c'est le premier élément. Et cette marque, cette enseigne que vous allez pouvoir utiliser, même si vous n'en êtes pas propriétaire, elle va vous donner une notoriété directe, si la marque est un peu connue, et spontanée, elle va vous permettre d'attirer du client pratiquement rapidement, enfin assez rapidement sur votre territoire. Le franchiseur met aussi à votre disposition un savoir-faire. Alors, là, c'est le cœur du sujet, parce que le franchiseur, avant de devenir franchiseur, comme je vous le disais, il avait déjà ou il a déjà un point de vente, une agence, un restaurant, un service quelconque, et il a testé son modèle. Il a imaginé son modèle d'entreprise et de commerce, il l'a créé, il l'a mis en place, il l'a testé, il l'a fait vivre, il a modifié l'offre, il a fait des erreurs, il est revenu en arrière, il l'a peaufiné, si vous voulez, pour avoir un modèle qui fonctionne, qui correspond à ce qu'il avait envie de faire, mais qui correspond aussi aux besoins du client, et qui a fait ses preuves. C'est-à-dire qu'en faisant ça, il élabore des méthodologies, des process, des manières de fonctionner bien précises qui font sa différence et qui font sa spécificité et qui fait que le modèle est quelque peu un peu original ou en tout cas amène à un service ou un produit ou les deux, un peu différenciant sur le marché, ce qui fait que la clientèle va venir consommer. Et ce savoir-faire-là, il va vous le transmettre, ce qui vous permet, vous, en tant que futur franchisé, d'envisager d'investir dans un secteur d'activité pour lequel vous n'avez pas forcément de compétences techniques ou d'expérience professionnelle préalable. Et on a plein d'exemples de franchisés aujourd'hui qui étaient dans des secteurs complètement différents auparavant, qui ont fait des métiers complètement différents, mais qui utilisent leurs compétences acquises, qui sont des compétences, j'allais dire, presque transversales, le management, l'écoute du client, le service, j'allais dire l'amour en tout cas, la propension à être serviable, à rendre service aux gens, à comprendre, à répondre à leurs besoins. C'est des compétences que vous avez acquises dans vos métiers aujourd'hui, mais que vous pouvez transférer sur des métiers différents. Et la technique, finalement, va vous être transmise par le franchiseur qui va vous donner, pour faire simple, ce qu'on appelle un manuel opératoire, où vous aurez tous les process à appliquer. Le franchiseur va vous amener de l'accompagnement, parce qu'une fois qu'il a mis la marque à votre disposition, qu'il vous transfère le savoir-faire, il est là après, une fois que vous êtes lancé, que vous êtes en activité, il est toujours à vos côtés pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise. C'est son intérêt et c'est le vôtre également. Et là, ça va par, moi, j'imagine, en tant que franchiseur, je me projette à 5 ans, à 10 ans, et j'imagine de nouveaux produits, des évolutions de produits, des évolutions de services. Voilà, j'imagine des nouveaux process commerciaux, une approche d'une nouvelle clientèle, et tout ça est, je dirais, mis en place, élaboré, réfléchi par le franchiseur, et puis qui descend ça vers les franchisés qui les mettront en place. Le plus bel exemple récent, finalement, qu'on a vu naître, enfin, qu'on a vu se développer pendant la pandémie, c'est le click and collect. Beaucoup de magasins, de secteurs d'activité, d'entreprises, n'utilisaient pas le click and collect, et s'ils sont mis par la force des choses, un peu en marche forcée, bien entendu, mais ça a permis de développer rapidement quelque chose qui tenait la route dans beaucoup de réseaux. Et ça, quand on est tout seul, imaginez mettre en place une plateforme de click and collect, ce n'est pas évident, mais le franchiseur, il est là pour faire ça pour vous. Et comment est-ce que vous allez acquérir ce savoir-faire ? Par de la formation. Il y a toujours un cycle de formation préalable à l'ouverture du point de vente, qu'on appelle formation initiale, qui va vous permettre de devenir, finalement, presque un professionnel dans un nouveau métier, et très rapidement, alors que je dis très rapidement, c'est quelques semaines, quelques mois, ça dépend des concepts. Et puis, bien entendu, puisque je vous parlais d'accompagnement, d'évolution de concepts, il y a toujours de la formation qui sera proposée pour acquérir ces nouveaux produits, services, process, etc. Donc, là, comme je vous le disais, l'évolution du concept, c'est aussi quelque chose sur lequel le franchiseur est tenu de travailler. Il faut que les franchisés restent toujours compétitifs, il faut que le réseau, dans son ensemble, le reste concurrentiel et maintiennent sa position sur le marché. C'est aussi un franchiseur qui, dans le cas de vente de produits, va être en capacité, vu le poids et le pouvoir d'achat que représentera son réseau, va être en capacité de négocier des tarifs intéressants auprès des fournisseurs, voire même se constituer lui-même en centrale d'achat et vous proposer des tarifs très compétitifs pour vous à l'achat, ce qui va vous permettre soit de vendre avec une marge plus confortable, soit d'avoir des produits un peu plus haut de gamme. Si on se place du côté des franchisés maintenant, le franchisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous souhaitez sans doute, si vous êtes là, que vous mettez, c'est que vous souhaitez sans doute créer votre entreprise. Eh bien, rien ne change. Vous allez créer votre entreprise comme n'importe quelle autre entreprise, comme si vous partiez seul. Il n'y a aucune différence. On est bien dans un système d'indépendants qui crée sa boîte. Ce que je disais en préambule, vous allez créer votre structure juridique, votre forme juridique, c'est vous qui la choisirez. Ce n'est pas le franchiseur. Lui, quelque part, ça lui est égal. Du moment où vous avez un registre de commerce ou vous êtes inscrite à la Chambre des métiers en fonction des cas ou à la Chambre des commerces, et voilà, vous avez un numéro, un sirète, un sirène, enfin voilà. Tout ce qu'il faut pour développer une activité indépendante. Ce qui veut dire aussi que vous serez complètement responsable de la gestion de l'entreprise. Donc, quand on dit oui, mais le franchisé, ce n'est pas un vrai indépendant. Oui, on peut dire que finalement, il n'a pas une indépendance totale puisqu'il va être contraint quelque part au respect du concept. Bien sûr, il n'aura pas une indépendance totale, mais n'empêche que la gestion de l'entreprise, c'est lui qui la fera et jamais, en aucun cas, le franchiseur viendra lui donner des instructions sur la gestion de son entreprise. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que s'il faut un local, ce qui est souvent le cas pour exercer l'activité, eh bien, c'est le franchisé qui louera le local, donc il sera détenteur du bail. Il aura besoin d'un expert comptable et vous en avez certainement dans le salon que vous pouvez aborder. C'est l'expert comptable de votre choix que vous allez contacter pour vous aider à monter votre business plan d'une part au départ et puis après de faire votre bilan comme légalement vous êtes obligé de le faire. Vous avez besoin d'un assureur, vous allez vous assurer où vous voulez. Vous avez besoin de salariés pour développer l'affaire, eh bien, c'est vous qui les choisirez, c'est vous qui les embaucherez, vous en serez l'employeur. Donc, on voit qu'on est vraiment sur un schéma complètement classique d'indépendant avec toutes les responsabilités que ça entraîne. La seule chose, c'est que vous avez décidé vous-même de ne pas y aller tout seul et de vous adosser à une marque pour pouvoir développer cette entreprise. Ça veut dire aussi que tous les bénéfices, les dividendes, la manière dont vous rémunérez en tant qu'indépendant, votre statut au sein de votre entreprise, c'est vous qui le choisissez en fonction de votre situation personnelle et des conseils que vous pourrez avoir auprès de votre banquier, votre expert comptable. Vous êtes l'ambassadeur de la marque, bien entendu. Là aussi, vous allez choisir une marque qui vous va bien, dans laquelle vous vous reconnaissez, pour laquelle vous avez envie de vous battre tous les jours. Parce que ce n'est pas le franchiseur qui fait votre chiffre d'affaires, c'est vous, avec des moyens et des outils que le franchiseur vous donne, mais c'est quand même vous qui les mettez en œuvre tous les jours face à vos clients et qui gérez votre équipe. Il faudra respecter le concept. Là, c'est peut-être une contrainte, mais c'est la règle du jeu et c'est ça qui fait la force et c'est ce modèle économique-là que vous allez acheter d'une certaine manière. Quand on dit acheter, ça veut dire qu'il y a des coûts qui sont très spécifiques à une relation de franchise. Les coûts, c'est un droit d'entrée que le franchiseur va vous demander de payer à la signature du contrat. Alors, ce droit d'entrée couvre l'accès à la marque, l'accès à un territoire qui vous sera réservé, l'accompagnement au montage du projet avec une personne qui va vous suivre, vous faire un rétro-planning, vous aider à monter le projet. Grosso modo, la formation initiale, elle est parfois incluse dans le droit d'entrée. Je vous ai mis là une fourchette qui peut aller de zéro parce que des fois, il n'y en a pas, jusqu'à 45, voire même 50 000 euros. Ça dépend un peu des réseaux. Et puis, quand vous êtes en activité, des redevances, qu'on appelle des redevances directes, qui payent le service global, on va dire, que le franchiseur met en permanence à votre disposition. Et là, c'est généralement un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui va de 2 à 10 %. C'est variable de réseau en réseau. Ce n'est pas variable de franchisé en franchisé. Tous les franchisés ont les mêmes conditions. Et tout ça est bien inscrit dans le contrat. Et donc, ce contrat, comme vous le voyez à l'écran, il est d'une durée qui va aussi entre 5 et 10 ans, rarement en dessous et pas conseillé en dessous, rarement au-dessus aussi. C'est souvent lié au montant d'investissement. Plus les investissements seront importants, plus le contrat sera long parce que vous avez besoin de plus de temps pour avoir votre retour sur investissement. Et en principe, comme je le disais, tous les franchisés fonctionnent avec les mêmes règles. Et donc, le principe de base, c'est que le contrat, il n'est pas négociable. Voilà. Alors, il y a de nombreux secteurs d'activité dans lesquels vous retrouvez de la franchise. J'ai essayé d'en mettre quelques-uns comme ça. Il y en a même d'autres. Il y a l'alimentaire, la maison, les loisirs, les services au sens large parce que le coiffeur, les services automobiles, l'immobilier, comme vous voyez quelques marques là connues, c'est tous catégorisé sous service, même s'ils vantent un peu de produits. Mais aller chez le coiffeur, c'est du service en fait. Même si vous avez l'occasion d'acheter une bouteille de shampoing, ça reste quand même du service. Et puis, l'équipement de la personne, par exemple. Il y a plus de 90 secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez retrouver des marques qui se développent en franchise. Et la plupart du temps, elles sont en développement mixte, c'est-à-dire qu'elles ont une partie des points de vente qui se développent en propre, avec des points de vente qui leur appartiennent, dans lesquels il y a des salariés de la marque directement, et une partie des points de vente en franchise. Si vous avez une marque en tête et que vous allez voir sur leur site internet et que vous ne trouvez nulle part devenir franchisé, rejoignez-nous, ou ce que vous trouvez, c'est plutôt des offres de poste pour devenir salarié, ça veut dire que cette enseigne probablement ne se développe pas en franchise, donc elle ne sera pas intéressée par un projet d'indépendant. Pour tous les budgets, je l'ai dit, il me reste peu de temps, donc j'avance vite. L'hôtellerie, la restauration à table, 800 000 euros d'investissement total, un apport personnel d'environ 200 000 euros, ça c'est de l'argent cash que vous avez, que vous allez mettre dans le projet, parce que la banque ne va pas financer le 100%, et les moins chers, c'est tout ce qui est service, parce qu'il y a moins d'aménagement intérieur, de la boutique, etc. On peut avoir des investissements totaux qui sont autour de 50 000 euros, et donc un apport personnel d'environ 20 000 euros. Voilà, alors je vais terminer là-dessus, parce qu'on a fait beaucoup d'enquêtes au niveau de, pendant la pandémie, et est-ce que les franchisés étaient contents de leur sort, toute proportion gardée, vu les circonstances, mais est-ce qu'ils étaient contents d'être dans un réseau, et près de 70% des franchisés ont déclaré qu'ils résistaient mieux à la crise qu'un commerçant indépendant isolé, et ce qu'ils mettent en avant, c'est tout l'accompagnement que le franchiseur a mis en place, pour les aider, je citais l'exemple du click and collect, mais ça peut être plein d'autres choses, et voilà ce que je voulais dire, donc c'est une démarche quand même plus sécurisée que de partir seule aujourd'hui. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, j'ai passé le temps, là ça va trop vite un quart d'heure, moi je n'y arrive pas, je vous avais laissé mes coordonnées, je suis sur un stand, mon stand est ouvert toute la journée, bien entendu, donc vous pouvez venir me retrouver, on peut se faire une visio, je pouvais me poser toutes les questions que vous souhaitez, voilà, je n'ai pas l'impression qu'il y a des questions d'après ce que je vois sur le chat, je laisse l'organisateur terminer s'il n'y a pas d'autres questions derrière. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, j'espère vous avoir donné les premiers éléments nécessaires. Merci à vous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada